Bonjour à tous, je suis Hélène Dupuis et je travaille à l'association Nature Midi-Pyrénées qui est une association régionale de protection de la nature. Donc très rapidement on fait des missions classiques d'une association de protection de la nature qui sont des missions de connaissances, faune, flore et puis habitat, de préservation des milieux et puis des espèces, de diffusion de cette connaissance, donc de sensibilisation, de vulgarisation auprès de différents publics, c'est un peu dans ce cadre là que j'interviens aujourd'hui. Et puis aussi un rôle de sentinelle vis-à-vis de la veille sur l'environnement. On est basé à Toulouse, donc on était anciennement sur la région Midi-Pyrénées, basé à Toulouse avec deux comités locaux dans les Hautes-Pyrénées et puis le Gers, et il y a aussi un comité local, les collègues qui travaillent me le rappellent, un comité local qui est en cours de création justement sur le territoire du Loraguet. Donc là c'est un comité qui est composé de trois associations, d'un collectif d'associations, trois associations, donc Nature Midi-Pyrénées, mais aussi Nature Enjeux et Éco-Dive. Il y a deux représentants ici, donc vous pourrez les solliciter si vous le souhaitez. Nature Midi-Pyrénées, on est membre de France Nature Environnement, qui est notre fédération. On travaille en partenariat avec beaucoup de structures locales et régionales. et en ce qui concerne la trame vertée bleue, puisque les missions sont très diversifiées à l'association, mais en ce qui concerne la trame vertée bleue, on a commencé à y travailler déjà depuis dix ans à peu près, au moment de l'élaboration, même avant du schéma régional de cohérence écologique de Midi-Pyrénées. Donc c'était avant les années 2010. Donc ce qu'on vous propose pour ce début de table ronde, c'est de discuter du pourquoi de la trame vertée bleue, de ce que c'est. Alors peut-être que vous en avez vous aussi une définition, on peut le partager lors de ce moment-là. Les différentes fonctionnalités de la trame vertée bleue, puisqu'on verra que c'est important pour la biodiversité, mais pas uniquement. Et puis les différentes actions qui peuvent être réalisées pour agir en faveur de ces continuités écologiques, et donc les différents exemples des différents intervenants, ils nous trouveront bien ça. Alors sur la trame vertée bleue, en fait, c'est parti d'un constat qui est assez négatif. C'est l'impact assez négatif qu'ont les activités humaines, la plupart des activités humaines sur l'environnement. Donc là, il y a pas mal de photos de scénarios un peu catastrophes, on le voit assez facilement. Et à côté de ça, on a la perte de services écosystémiques, donc j'y reviendrai juste un peu après. Une érosion qui est croissante de la biodiversité, donc ça on en parle souvent, on a beaucoup l'impression que c'est pas forcément chez nous que ça arrive, que c'est plus dans les pays tropicaux, dans les hotspots de biodiversité, mais en fait pas vraiment, ça arrive même ici. Il y a pas mal d'espèces qui disparaissent avant même qu'on puisse les découvrir, notamment dans tout ce qui est les groupes d'espèces qui sont les moins connus, les insectes et puis tout ce qui est plus petit, qui est plus difficile à détecter. Et en parallèle, en fait, il y a quand même une bonne amélioration des connaissances sur comment fonctionnent les écosystèmes, ce dont a besoin l'environnement, la nature pour continuer à s'épanouir. Et donc on sait qu'une mosaïque de milieu, une diversité d'habitats, et que ces habitats soient connectés, c'est quelque chose qui est important pour la préservation de la biodiversité. Donc on est un peu spectateurs pour l'instant de ça. Et donc l'idée avec la Tramberté bleue, c'est d'arriver à une nouvelle approche et de concilier les deux. Et c'est-à-dire d'arriver à prendre en compte la biodiversité dans les politiques d'aménagement du territoire. Donc ne pas sectoriser la préservation de la biodiversité à ce qui relève seulement l'environnement, et puis l'urbanisme ou l'architecture à l'aménagement du territoire, mais vraiment d'avoir une approche qui combine les deux. Et donc là, vous avez une figure, c'est une commune qui est dans les Hauts-de-Pyrénées qui a illustré ce concept un petit peu d'inversion du regard en montrant les espaces, avant une cartographie classique qu'on avait sur un territoire, c'était les espaces urbanisés. Et puis le reste, oui, c'était le maillage autour, mais on n'avait pas forcément plus de détails là-dessus. Alors que maintenant, c'est plus une vision inversée de qu'est-ce qui compose le territoire, donc les différents milieux, le paysage qu'on observe qui a pu évoluer au cours des années, et à côté de ça, derrière, en connaissance de cause, en sachant ce qui existe sur le territoire, comment et où on décide d'urbaniser ou de développer le territoire. Il y a un impact négatif, mais aussi bien sur un périmètre urbain que sur un périmètre rural. L'impact négatif de l'activité humaine, on peut la retrouver aussi en ville, la perte de biodiversité aussi. Oui, c'est vraiment quelque chose qu'on peut observer partout, parce que les différentes activités n'ont pas les mêmes impacts sur les espèces. On parle d'impact négatif, mais même, il peut y avoir des impacts positifs pour certaines espèces, parce qu'étant donné la diversité des espèces, c'est assez complexe de tout mettre dans une case et de se dire que c'est toujours négatif ou que c'est toujours positif. Mais effectivement, même en ville, on voit le déclin des espèces, et à la campagne aussi, suivant les menaces qui pèsent sur les espèces. C'est une notion qui n'est quand même pas nouvelle, parce que le mot « traverté bleu », on en parle déjà pas mal maintenant, mais les réseaux écologiques, c'est une notion qui avait déjà été abordée dans les années 70. Et en 1995, au niveau de l'Europe, il y avait eu une volonté de mettre en place une stratégie pan-européenne pour la diversité biologique et paysagère. Donc c'est quelque chose qui a été discuté, mais qui n'a pas forcément bien abouti. Ce qui a donné beaucoup d'ampleur à la trame verté bleu en France, c'est le grenelle de l'environnement. Donc à partir de 2007, il y a eu des discussions qui sont engagées plus concrètement sur ça. Les réservoirs de biodiversité, ils sont caractérisés en fait par une faune et une flore, ou un habitat qui est assez riche. Et donc là où les espèces sont assez bien représentées, elles peuvent faire toute ou partie de leur cycle de vie. Donc c'est des milieux qui sont plutôt assez riches. Et ces milieux-là n'ont d'intérêt que s'ils sont reliés entre eux et qu'il y a une connectivité. Pour cela, ont été définis des corridors écologiques, qui représentent des voies de déplacement pour les espèces. Alors c'est plus facile à imaginer pour la faune, vu qu'on sait que les espèces se déplacent. Pour la flore, c'est moins facile à appréhender, mais c'est tout aussi important, puisqu'au niveau de la dissémination des graines, de la dispersion, c'est des corridors, des voies de déplacement qui sont importants. On a facilement l'image d'une graine qui tombe sur du bitume, bon ben voilà, la graine ne va pas germer de la même manière que s'il y a tombé sur un espace en herbe ou dans un champ. Donc c'est quand même une notion à avoir en tête sur la flore aussi, cette importance de la trame verté bleue. Et donc ces réservoirs-là, ces corridors, pardon, ils peuvent être représentés de différentes manières, ils peuvent avoir différents aspects, ils peuvent être linéaires, comme vous l'avez sur le schéma en haut, ils peuvent être ce qu'on appelle en pas japonais, donc ça peut être des patches de milieux qui se succèdent, ou alors ils peuvent être de type paysager, donc là c'est quand on est à une échelle un peu plus large, et qu'on observe cette fameuse mosaïque de milieux. Voilà, on a des champs, on est coupés de haies, avec les cours d'eau qui passent au milieu, certaines cultures qui sont favorables à la biodiversité, voilà. Donc là on parle de corridors de type paysager. Et donc l'objectif à terme, c'est d'avoir la recréation d'un réseau écologique qui soit fonctionnel, c'est-à-dire qui permette aux espèces animales et végétales de circuler, de faire l'ensemble de leurs besoins pour réaliser leur cycle de vie, donc communiquer, circuler, s'alimenter, se reproduire. Les espèces en fait, elles ont besoin de se déplacer, on n'arrive pas, on n'arrive pas et on ne peut pas, et on ne pourra jamais les cantonner à certains espaces. Et ce n'est pas l'objectif de la trame vertéble non plus, ce n'est pas parce qu'on va préserver un réservoir de biodiversité, préserver un corridor, que l'espèce va forcément se déplacer par là. On n'empêchera jamais les animaux surtout de se déplacer. Et ces déplacements en fait, ils ont différentes raisons, ça peut être pour rejoindre un autre habitat, puisqu'il y a certaines espèces qui utilisent des habitats aquatiques et par exemple des habitats aussi plutôt de la trame verte, donc des haies, des prairies. Ils ont besoin de se déplacer même au cours d'une journée pour aller chasser, se nourrir. Ils ont besoin de se déplacer aussi pour coloniser des nouveaux espaces, pour pouvoir répondre en fait à des changements qui sont plus globaux. On sait que dans la dynamique, par exemple, paysagère, on parle du fait que ce n'est pas figé, mais en fait les aires de répartition des espèces, ce n'est pas quelque chose de figé non plus. On édite dans la plupart des associations non naturalistes, on édite ce qu'on appelle des atlas de répartition, c'est-à-dire c'est la connaissance à un instant T de la répartition d'une espèce, alors la connaissance la plus exhaustive possible, mais ce n'est même pas trop le cas, puisque c'est difficile ça à avoir. Mais en tout cas, on sait qu'une espèce est par exemple présente dans les Pyrénées, nulle part ailleurs. Qu'une espèce est plutôt présente en plaine et nulle part ailleurs. Mais c'est quelque chose qui est figé, et il faut bien avoir en tête qu'au fil des années, alors c'est sûr que ce n'est pas notre petite échelle d'existence humaine, c'est quelque chose au plus long terme, mais c'est quelque chose qui bouge. Donc il faut que ces espèces aient du potentiel d'habitat, même si on ne les imaginerait pas coloniser ces milieux-là à l'heure actuelle. Donc il y a un besoin pour l'extension des populations, et il y a aussi un besoin pour la diversité génétique. Les espèces qui sont représentées en sous-population, s'il n'y a pas d'échange génétique entre les individus, les sous-espèces sont souvent vouées à l'extinction. Donc il y a vraiment besoin d'échange au niveau génétique. On le sait pour nous aussi, dans les populations humaines, ça marche aussi pareil. Il y a besoin de diversité. Et en quoi la préservation de telle espèce, la préservation, la conservation de la biodiversité, peut participer au bien-vivre, au confort des habitants en général ? Alors ça, souvent, c'est la notion qu'on appelle de cadre de vie. C'est-à-dire que c'est toujours... Dès qu'on parle de ça, c'est une notion qui est assez subjective. C'est-à-dire qu'on arrive que quelqu'un va très bien pouvoir se trouver bien en ville, avec pas trop d'espace vert, ou pas trop de nature autour. Quoique, c'est quand même moins évident, la plupart des gens préfèrent quand même... Quand on s'échappe le week-end pour aller dans un paysage un peu plus préservé, en termes de naturalité, c'est pas pour rien. Donc il y a vraiment un besoin de préservation de ça. Et aussi, la biodiversité est support de plein d'autres services, en fait, dont on se rend même pas compte. C'est-à-dire qu'il y a des espèces qui nous vendent des services, par exemple. Un exemple qui est assez facile, c'est la pollinisation. S'il n'y avait pas toutes les abeilles, la diversité d'abeilles, et bien on n'aurait pas toutes ces cultures, toute l'alimentation qui suit derrière, par exemple. C'est pas que le miel, quoi. Mais c'est un exemple parmi beaucoup. Moi, j'avais une question. Quand vous avez parlé de la dynamique aussi de ces populations, il y a la dynamique aussi des supports. Parce que c'est vrai que lorsqu'on parle de tremble vertéble, d'une manière générale, c'est pas des espaces, entre guillemets, naturels. On sait que c'est toujours des espaces sous pression de l'homme, d'une manière plus ou moins importante. Donc il faut imaginer que la passion, elle est toujours constante sur ces milieux. Donc comment aussi on intègre cette dynamique, non pas que des déplacements des individus, mais aussi des supports ? C'est ça qui est assez difficile à gérer et à prévoir. Parce qu'effectivement, si une espèce, on voit que la dynamique est plutôt défavorable, elle est en train de... L'air de répartition recule, par exemple, ou elle est en train de s'éteindre localement à un endroit. Si en même temps, sur les habitats favorables, on n'est pas en place des mesures de préservation ou une action concrète pour préserver le milieu, c'est sûr que là, on cumule les impacts négatifs. Alors qu'effectivement, si on parle... C'est pour ça que je parlais en termes de potentiel d'habitat. À partir du moment où on a des milieux qui sont diversifiés, on sait que ça va pouvoir être support et colonisé par différents types d'espèces qui ont des exigences écologiques différentes. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas forcément avoir derrière des résultats en termes d'espèces. Ce n'est pas parce qu'on a créé une mare, par exemple, qu'on va forcément avoir tout de suite toute la diversité en libellus, toute la diversité en amphibiens. Il y a de la colonisation qui est faite assez rapidement, mais ce n'est pas quelque chose de prévisible, de sûr, en fait. Et il y a besoin... Pour qu'une mare soit colonisée, par exemple, il faut qu'elle soit connectée. Il faut que les espèces puissent arriver jusqu'à cette mare. Donc c'est pour ça qu'en termes de potentiel, il y a vraiment un besoin de maillage fonctionnel partout, en fait. Parce qu'on voit qu'il y a des territoires qui se retrouvent isolés pour certaines espèces. Et après, juste pour revenir sur la notion d'habitat naturel, alors c'est une notion qui peut être assez discutée, puisque quels sont vraiment les habitats naturels exempts de toute activité humaine ? Je pense qu'on peut les chercher, même au niveau des cours d'eau, tout est entropisé. Donc on parle plutôt... Alors c'est vrai que dans le discours, on parle d'habitat naturel, mais il faut toujours avoir en tête qu'on est déjà sur des espaces qui sont assez entropisés, qui sont utilisés. Ce qui n'est pas forcément un mal, il faut bien qu'on vive aussi, mais n'empêche, il faut arriver à le faire dans la mesure. Et c'est aussi là où toute l'ambition de la travertée bleue, les cartographies qui sont présentées dans le schéma régional de cohérence écologique, elles se basent en fait sur des photos aériennes, sur un paysage qui est des années 2000 à peu près. Donc on est déjà en fait sur des milieux qui ont été pas mal dégradés. Donc ça veut dire que prendre en compte la travertée bleue telle qu'elle est prévue dans les documents, c'est vraiment un minimum vis-à-vis de la préservation des milieux, parce qu'on part déjà de quelque chose qui est assez dégradé. Quand on regarde, vous pouvez vous amuser, enfin c'est pas très marrant des fois, à regarder sur Internet les comparaisons de photos aériennes sur les sites Internet, c'est assez catastrophique par endroits, on se rend compte qu'on a vraiment perdu en termes de connectivité, de biodiversité, et on comprend vite pourquoi on a des espèces qui sont plutôt absentes que présentes, ou en tout cas on le ressent même dans le ressenti, quand les personnes qu'on croit nous disent « Ah bon je voyais plein de papillons ici, je voyais plein de... » ça, ça disparaît pas mal par endroits. Donc là, en bas, vous avez représenté un site où des chauves-souris, vous savez qu'elles ont une phase de mise bas en été, elles ont besoin d'un gîte qui soit chaud plutôt, alors sans dérangement et à la température stable, et en hiver, elles ont besoin d'un gîte qui soit plutôt froid, sans dérangement aussi, et à la température stable. Et donc en fait, à partir du moment où on préserve tous les différents milieux, et qu'ils soient reliés entre eux, les différentes espèces vont y trouver leur compte. Alors pour celles qui utilisent nos habitations, là c'est suivant la potentialité qu'on leur offre, mais n'empêche que c'est pas anodin, parce que dès qu'on bouge des trous, dès qu'on rejointe, des choses comme ça, forcément c'est de la perte d'habitat pour elles. Mais pour tout ce qui est des habitats plutôt naturels ou semi-naturels, les cavités, les arbres, c'est important d'avoir ce réseau-là, et quelque chose qui soit préservé de manière générale. Dans la trame verte et bleue, on parle beaucoup des cours d'eau, des milieux humides pour la trame bleue, des milieux plutôt terrestres pour la trame verte, avec les haies, les prairies. Il ne faut pas oublier tout ce qui peut être le milieu souterrain ou les milieux rocheux. C'est quelque chose qui est identifié dans le schéma régional de cohérence écologique aussi. Un autre exemple... Ah oui, pardon, allez-y. Il y a des questions. Oui, c'est juste parce que vous avez parlé de chourceau. Ah, je savais que ça allait marcher. Je ne sais pas si vous avez parlé de chourceau. Mais du coup, est-ce que vous commencez à réfléchir sur des problèmes de trame grise ou de trame sombre ? Oui, alors c'est une très bonne question. Parce que ce qui est la trame grise ou la trame sombre, il y en a qui parlent aussi de trame noire, c'est tout ce qui est relatif à la préservation de la nuit, d'arriver à un paysage nocturne qui soit préservé, et donc limité, souvent sur ça, sur la pollution lumineuse. Que ce soit extérieur, donc les réverbels, ou aussi intérieur, les devantures de magasins, tout ça. Et oui, on commence à y travailler dessus. On a travaillé en partenariat, notamment avec certains parcs naturels régionaux, qui ont inscrit ça dans leur démarche de déclinaison de la trame verte et bleue, donc qui ont pris en compte aussi la trame noire. On a aussi travaillé avec le Parc national des Pyrénées, sur lequel est couverte la réserve de ciel étoilé. Donc là aussi, on a travaillé avec eux là-dessus. Et notre fédération, France Nature et Environnement, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ils sont en train de faire des campagnes de sensibilisation dans les centres-villes, vis-à-vis de l'éclairage des devantures, des vitrines. Voilà, puisque c'est interdit, je crois que c'est entre 1h et 5h du matin, au minimum, d'éclairer les devantures. Donc c'est quelque chose qui commence à... à être pas mal pris en compte également, oui, la trame noire. Dans l'Aude, il y a une cinquantaine de communes qui pratiquent l'extinction de l'éclairage public l'année. Dans l'Aireau, il y en a 4. Pour dire qu'il y a des différences de pratique. Oui, oui. Un autre exemple d'espèce vis-à-vis de la trame verte et bleue et de l'utilisation des différents milieux. Alors, celles qui sont très caractéristiques du lien entre la trame verte et la trame bleue, c'est toutes les espèces qui ont un cycle de vie, une partie de leur cycle de vie qui est aquatique et l'autre partie qui est terrestre. Donc c'est l'exemple, par exemple, des libellules. J'aurais pu parler de beaucoup d'autres espèces qui ont cette phase larvaire dans l'eau. Donc elles ont besoin d'un point d'eau pour tout ce qui est reproduction, donc la ponte et le développement des larmes. Et ensuite, il y a besoin de tout ce qui est les milieux attenants et les milieux de trame verte, donc les prairies, les lisières, les haies, pour chasser, se nourrir, trouver un partenaire. Donc c'est vraiment important, ce lien entre trame verte et bleue. Parfois, quand on... Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des ribis sylves. Les ribis sylves, c'est les boisements de bord de cours d'eau. Et en fait, là, des fois, on est un peu... Alors, est-ce qu'on est dans la trame verte ou dans la trame bleue ? Bon, le but, ce n'est pas non plus de forcément mettre ça dans une case. Toujours est-il, c'est que c'est des milieux qu'il faut préserver vraiment en priorité parce que c'est... Tout ce qui représente les habitats régulaires sont vraiment importants pour de nombreuses espèces. Justement, ça fait le lien entre la trame verte et la trame bleue. Je pense qu'on en reparlera vis-à-vis des arbres après. Donc, on l'a vu, la trame verte et bleue, c'est favorable pour la biodiversité. Donc c'est bien puisque c'est un des objectifs. L'autre objectif, c'est que ça soit aussi en lien avec les politiques publiques de l'aménagement et que ça puisse répondre aussi aux services que la biodiversité nous rend. Donc, je vous ai mis un exemple de chaque typologie de milieu à peu près. Donc, les milieux qui sont représentés dans cette catégorie-là et quelques exemples de services écosystémiques qui sont rendus. Donc, pour ce qui est des cours d'eau et des zones humides, alors on pense souvent aux sources, aux cours d'eau, les milieux associés. Ça, on y pense. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est les glaciers, les combats neiges. Donc, sur le territoire, il n'y en a pas là, mais n'empêche que c'est important puisque sur le bassin versant, vous le savez, l'eau qui vient des sources a toute son importance pour les territoires qui suivent. La connectivité à moins aval est très importante dans les bassins versants. Il y a aussi tout ce qui est milieu plus humide, ce qu'on catégorise comme les zones humides, les tourbières, les prairies humides et puis tout ce qui est plan d'eau, marres, étangs, etc. Alors, quelques exemples de services écosystémiques, c'est rien que la fourniture d'eau pour les différents usages, donc que ce soit domestique, agricole, industriel, énergétique, beaucoup, pas mal. Il y a aussi des services qui sont dits de loisirs. Alors, actuellement, c'est la pêche. C'est plus ou moins de loisirs, bon, alors ici plutôt, mais n'empêche que c'est aussi pour s'alimenter, suivant les types de pêche. Et, alors, un des grands services écosystémiques qui est rendu par les zones humides, c'est tout ce qui est atténuation des crues, des sécheresses et la prévention des inondations, puisque ces milieux-là ont la capacité de stocker l'eau et de la restituer en période d'étiage. Donc, j'ai trouvé un chiffre que je vous ai mis là qui donne une indication. C'est qu'une tourbière stocke en moyenne 1450 tonnes de carbone à l'hectare, ce qui n'est pas négligeable. Donc, on se rend compte que dès qu'on touche à ce milieu-là, en fait, on libère pas mal de carbone dans l'atmosphère. Alors là, vous avez quelques schémas des différents services écosystémiques rendus par les zones humides. Alors, ce fameux rôle ici, là, de régulation, donc, on la représente souvent par une éponge, en fait, la zone humide, elle a cette capacité d'absorption de l'eau et puis de restitution en période d'étiage. Un rôle d'épuration aussi, donc là, c'est l'image du filtre. Donc, ça permet d'absorber certaines molécules, de les dégrader, de les absorber et de les restituer sous forme moins polluante. Une autre notion qui est importante aussi dans cette catégorie de milieu, c'est d'appréhender un cours d'eau toujours avec le lit mineur, donc c'est là où on voit l'eau, là où il y a de l'eau apparente. Et ce qui est le lit majeur, donc c'est la zone de débordement. Et ça, c'est assez important à prendre en compte parce qu'on se rend compte dès qu'il y a des inondations et qu'on a, en fait, les habitations ou des activités qui sont vraiment en bord de cours d'eau, c'est là où il y a des dégâts. Donc, il faut vraiment prendre en compte ce lit majeur qui correspond souvent, en fait, à la nappe d'accompagnement du cours d'eau qui est souterraine. Un autre schéma, ici, qui sort d'une publication scientifique, c'est les pics de crues ou de sécheresse en fonction de la préservation des zones humides sur l'ensemble du bassin versant. Sur la partie du haut, en fait, vous avez les zones humides qui sont encore associées au niveau du... ce qu'on appelle le chevelu hydrographique, puisque ça représente un réseau, donc on parle de chevelu. Donc, quand les zones humides sont encore préservées, on a forcément des pics. Ça, ça arrivera toujours, les pics où il y a plus d'eau et des pics où il y a moins d'eau. Mais ils sont plutôt atténués. Alors que dès qu'on a dégradé ou en tout cas les zones humides ne sont plus présentes, en fait, les événements sont beaucoup plus drastiques. On a vraiment des pics d'inondations et des pics de sécheresse. Donc, c'est vraiment ce rôle de zone de tampon, d'éponge qui est importante pour les zones humides. Et en fait, alors une zone humide, c'est pas un milieu qui est forcément... Enfin, une tourbière, en tout cas, par exemple, c'est pas un milieu qui se crée comme ça en l'espace de 10 ou 20 ans. C'est vraiment des milieux, en fait, qui ont vraiment des milliers d'années. Donc, dès qu'on les dégrade, il ne faut pas s'attendre à pouvoir le recréer quand on parle de recréation, de restauration des milieux. Il faut savoir qu'il y a certains milieux, en fait, il y a quand même un pas de temps qui est assez considérable pour arriver à ce qu'il soit fonctionnel tel qu'il était fonctionnel actuellement. Donc, c'est pas négligeable de porter atteinte à ces milieux-là. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup d'ailleurs, parce que c'est assez... La diminution des zones humides est assez importante. Il y a eu un inventaire qui a été fait par les conseils départementaux. Et alors, sur le département, je connais le chiffre pour le département de la Rôde-Garonne, je ne sais pas pour les autres, mais le pourcentage de zones humides qui couvrent le territoire de la Rôde-Garonne, je crois que c'est 0,7%. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment rien du tout, quoi. C'est même pas 1%. D'où l'importance de préserver la moine zone humide qu'on voit. Ça peut être différentes prairies aussi qui sont dispersées dans le paysage. Et quand on parle de corridors de type paysager, c'est quand on a vraiment une mosaïe de milieu qui est favorable dans son ensemble, en fait. On n'a pas, par exemple, une zone urbaine en plein milieu d'un réseau de champs, d'un paysage, par exemple, bocagé, où on a des champs, des cultures, tout ça entremaillé avec des haies, des cours d'eau. On n'a pas... S'il n'y a jamais une zone industrielle ou une zone urbaine en plein milieu, on ne peut pas vraiment parler de corridors de type paysager puisqu'on a vraiment une rupture de la continuité en plein milieu, quoi, qui est assez claquante. Donc, les différents types de milieux peuvent s'intégrer dans différents types de corridors. Je ne sais pas si ça répond à la question. Et donc, là, le dernier exemple, c'était pour mettre en avant le fait que même en ville, en fait, l'eau est importante. Actuellement, en fait, l'eau en ville, on ne la voit pas. Elle est busée, en fait, dessous. Donc, c'est tout un réseau qui est souterrain. On ne se rend pas compte de l'impact qu'on peut avoir sur tout ce qui est l'eau en ville. Et donc, il y a pas mal de structures qui travaillent un peu plus à remettre l'eau à l'air libre et à montrer les bassins collecteurs, les noues, ce genre d'aménagement permet aussi d'apporter de la biodiversité en ville, ce qui n'est pas négligeable, mais aussi même, en termes de cadre de vie, c'est quand même mieux. Et en plus, ça permet aux gens de prendre conscience de se responsabiliser par rapport à ça, à ces milieux-là. Pour ce qui est de la sous-tramme, plutôt, enfin, de ce qui concerne la trame verte et au niveau de tout ce qui est boisé, les haies, les arbres isolés, donc, je l'ai réécrit plusieurs fois parce que c'est vraiment important, en fait, de prendre en compte que ce soit l'éboisement, donc, de différentes tailles, ils peuvent tous avoir leur importance. Les haies, mais aussi les arbres isolés, c'est-à-dire qu'il y a certains arbres, alors qu'ils soient remarquables ou pas, qui représentent vraiment un réservoir de biodiversité à eux-mêmes, on pourrait même le dire comme ça, puisqu'ils ont pas mal de, ce qu'on appelle des micro-habitats, donc c'est des cavités, des écorces décollées, des branches mortes, et qui va permettre à la faune et à la flore d'y trouver vraiment un habitat particulier. Donc, dans ce genre d'arbres, on peut trouver tout ce qui est les insectes, qu'on retrouve, qui peuvent se nourrir de bois morts, les arbres peuvent se nourrir de bois, d'autres insectes qui sont juste là parce qu'ils y trouvent leur gîte, des oiseaux, des chauves-souris, il y a vraiment beaucoup de biodiversité rien qu'à partir d'un seul arbre. Donc, vous avez un exemple là d'un arbre qui est plutôt assez remarquable en bas. Donc, les services écosystémiques rendus, il y a forcément la récolte de bois, donc souvent le bois de chauve. On parle beaucoup en ce moment de bois énergie, donc ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler dans la mesure et vraiment cibler les zones qui peuvent être mises en avant pour le bois énergie et puis les autres qui sont plutôt à préserver et pour lesquelles l'intégrité du boisement doit être préservée et puis aussi le bois d'oeuvre. Et il y a aussi la notion de stockage de carbone et de qualité de l'air. Quelques exemples sur ça, le schéma en haut en fait, il montre les différentes capacités d'un arbre à stocker, à dégrader les différents types de polluants que ce soit à travers le feuillage ou à travers les racines. Un arbre, rien qu'à lui seul, il a le pouvoir de dégrader certaines molécules et de les rendre moins polluantes. Il peut aussi les stocker directement dans ces racines. Et puis, en dessous, vous avez un schéma qui est assez retrouvé sous différentes formes et qui représente le rôle du couvert végétal sur le sol et puis aussi le rôle des haies dans l'amélioration de la qualité de l'eau. Vous avez un parallèle, en fait, le schéma est coupé en deux. la partie du bas, vous avez le même paysage avec des haies et puis au-dessus, le paysage mais sans haies. Et en fait, on se rend compte qu'il y a pas mal de travaux dessus et c'est ce sur quoi Nathalie va peut-être pas mal intervenir aussi, mais que la haie a vraiment un rôle vis-à-vis des intrants. Donc, c'est ce que je vous disais juste au-dessus avec la dégradation des dépolluants, ce qui ne veut pas dire qu'il faut continuer à mettre des dépolluants. Ce n'est pas mon bouche-cour. Il y a aussi un rôle dans la retenue de la terre et l'érosion et puis aussi au niveau du cours d'eau qui se retrouve en bas, le maintien des berges et ce genre de... la dynamique du cours d'eau qui est associée à l'arbre. Il y a pas mal de travaux aussi maintenant sur le climat puisqu'on en parle beaucoup avec le rôle de la végétation dans l'atténuation notamment des îlots de chaleur en ville puisque c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Il y a vraiment des rues dans lesquelles il fait une chaleur assez insupportable et en fait, rien qu'un arbre à lui seul a un cycle de consommation de chaleur et puis de restitution en fait, on peut même le dire comme ça, de fraîcheur. L'air est refroidi en fait et on le voit pas mal, il y a des études qui sont faites avec des caméras thermiques en fait et on se rend compte que même... Alors là, c'est le parallèle entre la caméra thermique et la photo normale. Rien qu'un arbre avec une petite pelouse au milieu d'une route a un rôle qui est vraiment non négligeable sur la chaleur qui est ressentie à proximité. Donc vous imaginez déjà toutes les routes qui sont boisées, avec des allées boisées, c'est vraiment pas négligeable pour la chaleur. Il y a pas mal d'images comme ça qui existent avec les toits végétalisés, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça où ils font des études avec les caméras thermiques pour montrer que la restitution de la chaleur n'est pas du tout la même dès qu'on végétalise l'espace. Et c'est aussi des schémas, il y en a de toutes sortes. C'est aussi l'arbre et aussi une barrière contre le vent. Donc on en parle forcément en ville. Alors sur le territoire, je pense que c'est quelque chose qui est assez apprécié puisqu'il y a pas mal de vent. Mais c'est aussi quelque chose qui est important dans l'agriculture. Pour certaines cultures, le placement de haies dans des endroits assez stratégiques permet de limiter le vent sur les cultures. Et ensuite, dans la trame verte, on parle aussi de tout ce qui est des milieux ouverts et semi-ouverts. Donc là, ça concerne des prairies, alors prairies naturelles, prairies permanentes, des pelouses, des friches, les landes, les estiles, certaines cultures. Donc c'est vraiment une diversité d'habitats qui est importante à préserver puisqu'il y a des espèces qu'on va trouver dans des milieux vraiment où l'herbe est très rase. Il y a d'autres espèces qu'on va trouver dans des milieux où en fait, c'est ce qu'on appelle une lente ou une friche où il y a quand même quelques arbustes dans la pelouse. Donc c'est une diversité d'habitats qui est importante pour les espèces. On ne retrouve pas les mêmes insectes, on ne retrouve pas les mêmes oiseaux et le fait que ce soit un sol plutôt sec ou humide, que ce soit plutôt suivant l'exposition par exemple la pente ou ce genre de critères fait que l'habitats n'est pas le même et donc l'utilisation par les espèces n'est pas la même. On va retrouver certaines espèces sur les versants complètement ensoleillés qu'on ne retrouvera pas du tout sur les versants noirs qui ne sont pas ensoleillés par exemple. Et donc au niveau des services écosystémiques, alors oui là il y a des photos justement de ce qu'on appelle plutôt friches ou l'ande, les coteaux avec quelques arbustes et puis tout ce qui est milieu ouvert beaucoup plus ouvert. Et donc en termes de services c'est la qualité des sols c'est à dire qu'un sol lui tout seul arrive à être fertile avec tous les micro-organismes qu'il y a à l'intérieur et c'est aussi des milieux qu'on utilise pour le support de culture alimentaire, de fourrage, etc. En termes d'application aussi dans les villes on en parle de plus en plus vu qu'on va avoir quelques obligations par rapport à ça c'est la gestion différenciée des espaces verts donc l'arrêt des pesticides et puis l'accompagnement sur d'autres techniques donc ça il y a pas mal d'associations qui travaillent là-dessus et qui peuvent accompagner les collectivités pour améliorer les techniques justement pour entretenir ces espaces-là c'est travailler sur la hauteur de coupe sur la fréquence de la coupe sur quel type de fleurissement par exemple pour travailler avec des espèces locales et adaptées et pas des espèces qui viennent dont c'est pas trop où travailler aussi sur le type de matériel sur la fréquence d'arrosage sur l'arrosage mettre par exemple des essences qui nécessitent peu d'eau la taille aussi que ce soit les arbres ou les arbustes et j'ai forcément mis une image de cimetière parce que en général sur le zéro phyto ça passe pour quasiment tous les espaces sauf le cimetière le cimetière c'est vraiment quelque chose encore qui est bloquant donc c'est vraiment essayer de faire passer dans la conscience collective l'importance de aussi travailler dans ces espaces-là puisque c'est des endroits où se rendent quand même pas mal de gens où on pose les mains partout et donc avoir quelque chose qui est plutôt enherbé tendu faire du zéro phyto ça veut pas dire que ça devient quelque chose avec de l'air très haute bien que ça puisse être joli avec des fleurs mais voilà on peut avoir des espaces qui deviennent encore plus agréables et qui sont gérés de manière durable et saine pour les espèces je sais pas si ça vous choque ce genre de photos ou si vous êtes plutôt d'accord avec ça mais souvent c'est pas quelque chose qui fait l'unanimité en fait les cimetières moi j'ai une question oui j'ai une question protéger les animaux moi je suis tout à fait d'accord les insectes aussi protéger la nature aussi comment fait-on pour par rapport à la pérade de bu puisque vous parlez notamment des cimetières qui ont été ravagées en montagne où tous les buis ont été je dirais en grande partie saccagées que fait-on que c'est aussi la protection de la nature si on a plus les buis dans beaucoup de cimetières ou en pleine montagne comment fait-on ? le canal du midi et donc ça pose la question de la diversité dans les corallis d'or écologique comment on les constitue et comment avec une monorespèce avec le platane on est arrivé au canal du midi alors sur le canal du midi c'est vraiment pas moi qui vais en parler le mieux puisqu'à l'association on n'a pas été tout à fait d'accord avec ce qui se fait forcément en sachant que le chancre c'est un champignon qui se disperse aussi par le vent donc en fait sur le canal du midi le champignon je pense est déjà partout je ne sais pas si quelqu'un veut apporter une réponse parce que je ne vais pas être la mieux placée pour parler de ça ce n'est pas une question par rapport à ce problème particulier c'est plus problémarisé quand on constitue les corallis d'or je pense qu'il y a de garder la diversité de sa barrage de sa rançon et aussi par les racines effectivement si je peux apporter une réponse sur le buis sur le platane on peut parler de l'orme aussi dans les années 50 l'arbre le plus répandu dans nos campagnes c'était l'orme champêtre les places de l'ormeau tous ces vieux-là l'orme etc et en fait il y a une maladie qui s'est apathée à l'orme qui était en plus vécuée par un insecte donc ça s'est rendu extrêmement rapidement et en fait on n'a plus rien faire donc c'est aussi il faut aussi se nourrir de l'histoire pour se dire maintenant qu'est-ce qu'on a fait on a remplacé les ormes mais c'est plus l'orme qui est partout sur les poils des villages maintenant il y a les tilleuses il y a d'autres arbres donc effectivement il faut accepter que les choses changent et le cas d'unité c'est exactement la même question il n'y a pas toujours du platane sur le cas d'unité il y a eu ça énormément évolué il y a eu des fruitiers à un moment il y a eu des ormes justement il y a eu des chaînes etc donc il faut accepter que c'est effectivement c'est dynamique et que ça va évoluer et ça fait partie de l'évolution alors c'est vrai que le platane c'était particulier parce que c'est un art géant donc ça a donné une architecture particulière mais il faut accepter que les choses évoluent et pour le buis c'est pareil et je vais préciser quand même sur le buis effectivement il faut éviter de traiter parce que quand on traite il n'y a rien qui est vraiment spécifique donc en fait quand on traite on va éliminer beaucoup d'insectes qui sont autour et qui pourraient eux être favorables il faut quelque part soit se dire que c'est fichu soit faire confiance en la nature et en fait on se rend compte quand on ne touche pas au buis alors c'est pas très joli au début mais ils peuvent repartir en charge d'arriver dans mon jardin j'ai rien fait depuis le début et en ce moment ils sont ouverts et ils sont repartis et si je peux aller encore plus dans la technique il faut éviter d'étailler le buis pousse très très lentement et donc dès qu'on les taille c'est vraiment un gros ça a un gros impact sur le végétal et en fait des fois on pense qu'en taillant les parties mortes ou qui ont l'air morte on va lui faire du bien et en fait c'est le pire ça peut en fait aller plus vite vers la mort de l'arbuste donc il faut se dire soit ça va la nature va s'adapter et peut-être qu'il y a des oiseaux qui vont se spécialiser dans le fait de se nourrir de la pyrale et du coup il va peut-être y avoir un équilibre qui va se mettre en place et en fait il y a des buis qui vont survivre soit l'invasion est trop grande et le buis va disparaître ou disparaître de certains endroits on commence la présentation je n'ai pas vocation à apporter réponse au canal du midi mais simplement une connaissance il faut éviter de dire que le platane c'était une erreur de l'avoir planté parce qu'effectivement à l'époque les pyrrpolleriquets ce n'étaient pas les platanes mais beaucoup d'espèces différentes dans la région essentiellement des cyprès mais le platane est arrivé en 1800 donc c'est un arbre qui a 200 150 ans 200 ans et aucune espèce ne résistait aussi longtemps alors c'est vrai aujourd'hui les temps pour les seuls embêtés parce qu'il y a ce fameux chambre colorée mais il a résisté très très longtemps et beaucoup plus que d'autres espèces oui pour revenir au buis juste pour ceux qui ne veulent pas traiter parce que c'est souvent des insecticides il y a quand même des insecticides des insecticides bio qui n'est pas si vieux c'est qu'ils marchent très bien si vous en passez régulièrement vous souhaitez votre but on pourra revenir si vous voulez après avec la présentation de Nathalie Huisson sur la partie traitement parce que vous allez là de la mère nature du coup c'était presque terminé la dernière partie c'était pour faire le lien avec les autres intervenants c'est les actions qui peuvent être mises en place pour agir en faveur des continuités écologiques des travertés bleues donc aux différentes échelles en fait à toutes les échelles il peut y avoir des actions qui sont mises en oeuvre au niveau national il y a eu des grandes orientations qui ont été dictées suite au Grenelle donc en 2009 et 2010 dans chaque région il y a eu l'obligation de décliner ces orientations nationales-là et de les combiner dans ce qu'on appelle le schéma régional de cohérence écologique donc il y en a un en Midi-Pyrénées il y en a un en Langue d'Occrocyon ils ont tous les deux été approuvés en 2015 et donc là maintenant que la région a fusionné il n'y a pas eu un nouveau document qui a été qui a été élaboré il va l'être en fait au sein du futur schéma qui est le SRADET dont on a parlé en introduction donc il va combiner ces schémas-là et en même temps notre schéma voilà donc ça c'est à l'échelle régionale ce qui est intéressant avec la trame vert et bleue comme je vous disais au début en fait ne pas parler qui ne se condonne pas en fait à tout ce qui est environnement c'est qu'il est inscrit dans le code de l'environnement mais aussi dans le code de l'urbanisme donc on a vraiment en fait c'est vraiment une notion qui est transversale et qu'on retrouve dans ces différents documents-là à l'échelle des collectivités donc il y a donc il y a au travers des documents donc que ce soit le SCOT les PLU qui sont intercommunaux ou communaux et les différents outils qui sont mobilisables dans ces documents de planification-là la trame vert et bleue peut être prise en compte et doit être prise en compte et il doit y avoir une adaptabilité à l'échelle locale le schéma qui est là le représente assez bien c'est-à-dire que quand on a la fameuse cartographie en deux dimensions du schéma on a par exemple un cours d'eau qui est identifié réservoirs de biodiversité les tâches vertes ça peut être des réservoirs par exemple de biodiversité de boisement et puis les tâches rouges c'est les tâches urbaines et en fait quand on le décline à l'échelle d'un territoire alors les tâches urbaines sont reportées mais sont affinées si on calque vraiment donc normalement il n'y a pas des gros décalages sur les tâches urbaines ou sur les réservoirs de biodiversité puisque ça a été fait à partir de zonages existants mais n'empêche qu'il y a des choses à affiner comme les boisements par exemple ici qui peuvent continuer sur des haies vous voyez qu'on parlait tout à l'heure de hiérarchisation des milieux des milieux vraiment intégrés à la trame verté bleue d'autres milieux qui sont moins d'intérêt donc qu'on peut ne pas identifier vous voyez ici il y a des boisements qui ne sont pas identifiés je ne dis pas du tout que c'est la bonne technique ou pas sur ce schéma puisque en plus je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais ils sont encore de cours d'eau donc ils sont quand même pas mal d'intérêts mais par exemple pour tout ce qui est de la trame bleue le cours d'eau a été identifié mais toutes les zones humides qui sont à côté de ce cours d'eau donc qui soient directement à proximité et même les différentes mares et étangs qu'il y a dans le paysage plus agricole à côté donc c'est important en fait d'affiner cette fameuse trame verte et bleue puisque si vous l'avez déjà regardé à certains endroits il y a des corridors et des réservoirs qui sont identifiés et en fait dans certaines communes si vous regardez il n'y a pas grand chose d'identifié ça ne veut pas dire qu'il n'y a absolument rien sur votre commune qui est intéressant au contraire ça veut dire que c'est le travail à l'échelle locale qui doit faire remonter en fait les éléments d'intérêt de la trame verte et de la trame bleue et donc il y a à travers les documents de planification à travers aussi l'animation foncière c'est à dire le devenir qu'on réserve à certains espaces et ensuite on en a pas mal parlé tout ce qui peut être fait aux échelles individuelles et aussi des collectivités alors c'est plein d'exemples en vrac et il en existe beaucoup d'autres on en a parlé le travail sur l'ajout d'intrants l'arrosage le paillage le rôle des arbres et puis du réseau aussi que ce soit le fêillage au dessus ou les racines en dessous le fait de récupérer l'eau le fait d'installer des gîtes ou des nichoirs pour les espèces ça peut être favorable dans certains cas les chantiers de plantation alors ça peut être chez soi rien que chez soi quand on a un petit bout de jardin on peut déjà faire pas mal pour la trame verte et bleue ou même à l'échelle des collectivités le fait de laisser des habitats qui ne semblent pas des habitats mais en fait pour les espèces un tas de bois au fond de votre jardin ou à droite à gauche sur la commune c'est vraiment un gîte et le couvert pour pas mal d'espèces donc c'est intéressant de le laisser le travail vous l'avez fait remarquer sur tout ce qui est éclairage la pollution lumineuse un autre type d'habitat à préserver les murets de pierres sèches que ce soit pour les insectes les reptiles les oiseaux et puis on en entend pas mal parler aussi puisque c'est assez ça peut être inscrit dans les documents urbaniques c'est le travail sur les clôtures donc des fois rien que des petits passages à faune sont suffisants pour laisser passer la petite faune et ça ça peut être fait en campagne mais aussi et surtout en ville voilà donc il y a plein de petites actions comme ça qui peuvent être mises en place il y a beaucoup d'associations et de structures qui peuvent vous aider qui peuvent vous conseiller sur ce genre de choses donc n'hésitez pas à nous solliciter vis-à-vis de ces actions voilà j'en ai terminé merci merci